Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi 29 mars pour la présentation hebdomadaire de la tribune des travailleurs. Alors vous voyez son titre, il est sans équivoque, le chaos c'est lui, le chaos c'est Macron et pour nous Macron doit partir, Macron six ans ça suffit, ce gouvernement doit dégager et avec lui sa réforme contre nos retraites et avec lui et cette réforme la répression doit partir, les institutions de la 5e république et son 49.3 permanent et c'est au service de cette politique que la tribune des travailleurs est consacrée de nouveau cette semaine. Il en est question dans l'éditorial de notre journal puisque hier jour de mobilisation encore une fois extrêmement puissante, Laurent Berger l'un des chefs de l'intersyndical, le responsable de la CFDT a appelé Macron à lui proposer une ouverture. Cette ouverture c'est la mise en place d'une médiation et au cours de cette médiation qui pourrait durer jusqu'à six mois dit-il, on pourrait arriver dit-il à revenir peut-être aux 64 ans et l'important c'est de laisser la place au compromis social. Mais les travailleurs l'ont encore dit hier par milliers, par centaines de milliers, par millions avec la jeunesse, avec les organisations syndicales, nous ne voulons ni des 64 ans ni de la totalité de cette réforme, nous voulons le retrait complet de cette attaque contre nos retraites. Par ailleurs, annoncer une médiation avec comme point de départ le fait qu'il pourrait y avoir une capitulation sur les 64 ans, et bien ça n'est pas ce que veulent les grévistes. Alors cette position monsieur Berger n'est pas pour surprendre, mais cet engagement vaut-il pour l'ensemble des organisations syndicales qui composent l'intersyndicale ? On a entendu, alors que se tient en ce moment le congrès de la CGT, de nombreux délégués prendre la parole à à la tribune de cette organisation, pour contester le fait qu'il n'y avait aucun mandat donné pour parler de médiation alors que les travailleurs sont par millions dans la rue. En effet, le mandat donné par les millions de travailleurs depuis maintenant plus de deux mois, depuis le 19 janvier, c'est le retrait complet de cette contre-réforme. Alors que lira-t-on dans l'APT cette semaine ? On lira plusieurs pages consacrées aux manifestations nombreuses, on pourrait dire quotidiennes, de piquets de grèves, de grèves dans les entreprises et de mots d'ordre nombreux qu'on a vus également sur les pancartes des manifestants hier, qui depuis l'utilisation du 49-3 et le déchaînement de répression policière, ces mots d'ordre se sont de plus en plus aiguisés, politisés, posent de plus en plus la question du caractère antidémocratique de la Vème République et de la nécessité de chasser ce régime et Macron avec lui. De plus en plus, les travailleurs et les jeunes, et aussi sur les piquets de grèves et aussi dans les organisations syndicales, une question revient de plus en plus dans les discussions, dans les débats, y compris dans les prises de position. Maintenant, il est urgent que les dirigeants des confédérations syndicales appellent à la grève générale, les grévistes sur les piquets de grèves se disent, que va-t-on attendre ? Onzième, douzième, treizième journée d'action, pendant ce temps-là, Macron joue la montre, joue le pourrissement, joue le chaos pour faire passer son attaque. Donc, 49-3 ou pas, cette réforme, on n'en veut pas. Avis positif ou avis négatif du Conseil constitutionnel, cette réforme, nous n'en voulons pas. Macron, s'il y tient temps, doit partir avec sa réforme. Alors, la question de la grève générale, elle est posée dans les manifestations. Nous y revenons largement au travers de diverses interviews de syndicalistes, de militants, y compris d'échos et de dialogues qui se nouent sur les piquets de grève. Et puis, bien entendu, la question de ce régime qui est en crise et qui ne tient qu'à un fil. Il tient, par la répression, les coups de matraque, les gaz lacrymogènes. Mais il est en crise. Et qu'il s'agisse, par exemple, de l'annonce du report de la visite de Charles III, dit roi d'Angleterre, ou qu'il s'agisse des milliers de sifflets au Stade de France au moment du match de foot France-Pays-Bas, qui a vu à la 49e minute et 3e seconde des milliers de spectateurs huer Macron et chanter Macron d'émission. On voit bien que c'est un régime en crise profonde qui a besoin du déchaînement de la violence pour tenir debout. La violence, c'est aussi le 49e.3. La violence, c'est le centième recours au 49e.3 utilisé le 16 mars dernier par le gouvernement Borne, cent fois parce qu'il y en a eu des dizaines d'autres par les gouvernements précédents, de gauche ou de droite, qui ont eu recours. Alors, une autre question est posée dans les manifestations, c'est faut-il sauver ce régime et Macron, ou bien faut-il le chasser ? Alors, on entend plein de choses à ce sujet. On entend par exemple des responsables politiques, y compris de gauche, y compris qui naguèrent, voire il y a quelques semaines ou quelques mois, se présenter aux électeurs en les appelant à une sixième république ou à l'Assemblée constituante, qui disent aujourd'hui que Madame Borne doit partir, mais Macron doit rester, que le mandat de M. Macron serait légitime, que le président est légitime, qu'il doit reprendre son mandat sur d'autres bases, etc. Nous pensons que ce régime antidémocratique ne doit pas être sauvé, il doit être chassé et remplacé par un gouvernement des travailleurs de la jeunesse et de la démocratie. Nous donnons la parole en page 4 à Claire Dujardin, elle est présidente du syndicat des Avocats de France et elle revient sur cette vague de répression qui vise clairement, dit-elle, à empêcher les manifestations. Elle en donne de très nombreux exemples de victimes de véritables matériels de guerre et d'armes létales, avec des manifestants qui sont entre la vie et la mort après les affrontements à Sainte-Soline. Elle donne également toutes les mesures des déclarations et des actes de Darmanin qui prétend que manifester sans autorisation constituera un délit pour justifier l'usage de la force, mais ce n'est pas du tout ce que dit le droit. D'abord, il n'est pas interdit de participer à une manifestation non déclarée et participer à une manifestation interdite et passif d'une contravention. Ce n'est donc pas un délit, donc il ne peut pas y avoir de garde à vue ni d'usage de la force. Or, c'est tout le contraire qui se passe aujourd'hui en France et qui l'amène à dire que la liberté de manifester n'est plus assurée dans ce pays. On lira dans la page des jeunes la mobilisation telle qu'elle s'est construite dans les lycées, dans les quartiers, dans les universités et comment sur plusieurs de ces points, dans ces blocus, ces jeunes ont décidé eux-mêmes de la nature et de la forme que devait prendre leur mobilisation, leur cortège, leur participation aux manifestations, ce qui amène plusieurs de ces lycéens à dire que non seulement ils ont décidé eux-mêmes, mais ils ont voulu opérer la jonction entre la jeunesse et les travailleurs dans un combat uni face à ce gouvernement, conduisant d'ailleurs à des mots d'ordre de plus en plus politiques qui posent le problème de la révolution et d'en finir avec le gouvernement Macron et avec Macron lui-même. Dans ce numéro, quatre pages supplémentaires sous la forme d'un dossier, d'un supplément, dans lequel nous rendons compte de l'intégralité des discours qui ont été prononcés lors de l'hommage rendu le 26 mars dernier au mur des fédérés, hommage rendu à la Commune de Paris, non pas seulement pour rendre hommage à ce qu'il s'est fait au premier gouvernement ouvrier de l'Histoire, mais aussi à son actualité. Et devant le mur des fédérés, au cimetière du Père Lachaise de Paris, les discours qui ont été prononcés, notamment par deux militantes de la Fédération des jeunes révolutionnaires, qui sont revenues sur qu'est-ce que c'était que la Commune de Paris, mais également quelle est l'activité que mènent ces jeunes révolutionnaires aujourd'hui, particulièrement contre le régime de Macron et son objectif de mettre en place un service national universel obligatoire. Il y a également eu un discours prononcé pour le gouvernement ouvrier, pour le gouvernement de la Commune victorieuse de Monde. À cette occasion, Daniel Gülstein est revenu sur la signification de l'actualité du combat pour le gouvernement ouvrier de 2023, la nécessité de convoquer une assemblée constituante, qui est une revendication immédiate, élémentaire, pour reconquérir la démocratie dans ce pays. Que la reconquête de la démocratie suppose la rupture, la rupture avec ce régime et la constitution de nouvelles institutions, institutions de rupture au service des travailleurs et de la jeunesse. Que cette démocratie, elle ne sera reconquise que par une révolution, laquelle s'appuiera sur des conseils de travailleurs dans les entreprises, les localités, les départements. Et on voit déjà se dessiner, dans la bagarre actuelle contre Macron et sa réforme, des éléments qui vont dans ce sens, de comités de grève qui se bâtissent, de travailleurs qui décident eux-mêmes, élaborent leur mandat, désignent leur délégué pour agir. Alors oui, comme nous l'avons affirmé dans ce rassemblement, leur approche ou la crise du régime se transformera en une crise révolutionnaire, car nous n'avons pas peur de l'affirmer ouvertement, nous luttons pour le pouvoir de la classe ouvrière. On lira enfin dans la tribune des travailleurs quelques articles. Un dossier consacré aux ZFE, ce sont les zones à faible émission qui vont aboutir à une véritable opération d'expulsion des véhicules des habitants à revenus modestes dans les grandes villes. On lira un article sur la puissante grève des travailleurs, des transports et des services publics en Allemagne le 27 mars dernier. Un article sur l'État d'Israël au bord de la guerre civile et cette crise qui dure depuis maintenant trois mois, qui a franchi un cap et qui met l'État d'Israël au bord de l'explosion. On lira un dossier consacré à la guerre en Ukraine et à cette escalade sans fin provoquée par les gouvernements fauteurs de guerre dans laquelle Biden, Macron et Poutine ont une responsabilité majeure. Et l'OTAN vient d'annoncer de nouveau dans son rapport annuel son intention de militariser de manière accélérée tout le continent européen. On lira également un entretien avec Asina Sadet. Elle est militante de la gauche radicale d'Afghanistan. Elle a pris la parole lors du meeting organisé par notre parti le 11 mars dernier et elle revient sur les initiatives qui sont prises par l'organisation à laquelle elle appartient et la situation des femmes afghanes depuis que l'administration américaine a organisé en août 2021 le retour au pouvoir de la milice religieuse fondamentaliste des talibans. Voilà ce que vous trouverez cette semaine dans la tribune des travailleurs. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion. Et puis si vous êtes abonné, continuez à abonner autour de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501